Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est bien en avec Monsolet. Monsolet, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin ? Je vais très bien. Tu as passé un bon week-end ? Oui, quand même. Alors, vendredi, tu étais du côté de... La conférence de presse du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noëlmata, à la FOPI. Ah, ça c'est pas ça la FOPI ? Oui, c'était dans le camp de la FOPI, il y a eu une salle dédiée là-bas pour ce type de manifestation. La FOPI, c'est pour les forces des polices nationales ? Oui, il est ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est en charge. Comment il fait la conférence de presse dans la FOPI ? Il assure la tutelle de la police. Les journalistes, c'était déjà pour vous terroriser en fait ? Ah non, je ne crois pas. L'intention était certainement d'avoir une salle assez intéressante qui permettrait à ce que tout le monde se sente à l'aise. Comment était la salle ? Elle est belle. Climatisée ? Climatisée, peut-être pas très grande, mais climatisée. Je crois que ça doit être une salle ou un bâtiment dédié aux activités de l'association des femmes des policiers. D'accord, ok. Je ne me trompe pas. Donc en plantant le décor, combien de personnes au maximum ? Dans la salle ? Oui. À tout casser, je crois qu'il y avait près de 60. C'était une conférence de presse en streaming ? Oui, une conférence de presse en live. Oh non ! La police ne blague plus là. Une conférence de presse. En fait, c'était une conférence. Et la technique était assurée par les policiers ? Là, je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait Gabon Télévision qui avait mobilisé toutes ses équipes. Ah d'accord. Gabon Première, pardon, qui avait mobilisé toutes ses équipes pour pouvoir assurer le direct. Il y avait également des sites d'information qui font selon le streaming en ce qui concerne un certain nombre d'événements pour lesquels ils sont sollicités. Je parlerai par exemple de Gabon Natu, qui également était là, plus le site du ministère de l'Intérieur lui-même qui avait son dispositif. D'ailleurs, j'ai eu la possibilité de discuter avec le capitaine chargé de la communication, Hervé Ocelet, avec qui il m'a présenté un tout petit peu l'état de ce qui a été préparé. Donc, mais toujours est-il que ce ne sont pas les forces de police qui ont organisé, mais il y avait les forces de police autour, puisqu'on était dans un camp de police et un certain nombre de responsables administratifs, aussi bien de la police nationale que du ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, le ministre de l'Intérieur, il voulait communiquer sur la liste électorale, c'est ça ? Effectivement, le ministre... C'est ça le sujet principal ? Le sujet principal, c'était celui-là, celui d'annoncer le démarrage des activités de, on va dire, des opérations de révision de la liste électorale, parce qu'il faut savoir, comme je l'avais dit ici vendredi, comme on dit souvent à la presse en pré-papier pour dire que le ministère de l'Intérieur allait procéder au lancement de cette révision de la liste électorale, qui est, on va dire, quelque chose, une étape importante en ce qui concerne le processus électoral. D'ailleurs, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a fait fort de pouvoir rappeler les circonstances qui ont abouti à la mise en place de ce processus, parce qu'il faut savoir que le processus électoral, il est enclenché au Gabon depuis le mois de janvier, notamment avec la mise en place du bureau du centre gabonais des élections, et par la suite, les acteurs politiques, avec le nombre d'interpellations qu'il y a eu à l'adresse du chef de l'État, le chef de l'État a décidé de pouvoir rencontrer, du moins créer une rencontre entre la majorité et l'opposition, une rencontre paritaire au cours de laquelle on avait le même nombre de délégués pour l'opposition que pour la majorité. Et lors de cette concertation politique qui s'est tenue du 13 au 23 février, il était question pour les acteurs politiques, qui sont désormais aussi, on va dire, les gestionnaires même du centre gabonais des élections, parce que ce sont eux qui participent à tout le processus de mise en place du bureau, mais également veillent à ce qu'il y ait une représentativité paritaire des membres des deux camps. Donc, à ce moment-là, ils se sont retrouvés aussi pour discuter de tous les points qui pouvaient permettre à ce qu'il y ait une amélioration, non seulement du processus électoral, mais également de pouvoir s'inscrire dans la logique de toilettage un tout petit peu du code électoral. Alors, la première des choses en ce qui concerne la liste électorale, qui nous concerne, c'est qu'il y avait été décidé, par exemple, lors de ces assises, de pouvoir arriver à la réduction du temps donné pour pouvoir organiser les opérations de révision de la liste électorale. Alors, cette opération, par le passé, bien avant 1990, ça a duré près de 3 mois. Là, à partir de 2015, on est arrivé à 45 jours. Et aujourd'hui, ça a encore été délesté de 15 jours, donc c'est maintenant une durée de 30 jours. Donc, les Gabonais devront, pendant un mois, 30 jours, aller se faire enrôler pour les primo-électeurs. J'y reviens. Et cela a donné l'occasion au ministre d'État de pouvoir, on va dire, présenter un tout petit peu les efforts qui sont fournis par son administration pour permettre à ceux que les Gabonais puissent sacrifier librement à cet exercice et permettre à ceux qui voudront bien, encore une fois, du moins, comme il a rappelé, et comme nous l'avions déjà dit ici, le vote n'est pas obligatoire au Gabon, mais on appelle au bon sens parce qu'il s'agit d'un droit civique. Et ce droit civique, il est quand même de bonne loi de pouvoir l'exercer et de pouvoir arriver à une situation où on pourrait se choisir le délégué. Et surtout que nous avons une année particulière, c'est que depuis 1960, ce sera la première fois que le Gabon va organiser des élections générales qui concerneront aussi bien les élections présidentielles, législatives et locales. Mais c'est là où nous, on voulait avoir les explications. Ça va se passer comment ? Ils ont parlé de ça. On aura un bulletin où il y aura tout dedans. On va faire une semaine des élections présidentielles, deux jours les élections législatives, les locales. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la question électorale en réalité. Le ministère de l'Intérieur ne produit que le matériel électoral. Aussi bien la forme du scrutin, du moins l'organisation du scrutin, que toutes les décisions autour du scrutin, les missions sont désormais dévolues au centre gabonais des élections qui va d'ailleurs... Le centre gabonais des élections, c'est l'ensemble de l'opposition et la majorité qui gère ça. C'est composé de la majorité de l'opposition. Ce n'est pas l'institution-là qui a eu des problèmes à démarrer à cause des discussions. Oui, parce que... On est déjà au moins de mai, on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'ils ont des vérités politiques ou bien des intérêts, chacun, chacun là-bas. Parce que certainement, il y a une procédure. Le professeur de l'Intérieur organise les élections. Le centre gabonais des élections ne commence à travailler que lorsqu'il en lui a remis le matériel électoral. Il n'y a pas encore la liste électorale, donc ils ne peuvent pas commencer le travail. De ce qu'on a pu lire ça et là, il faut qu'ils aient tout le matériel électoral réuni pour permettre de pouvoir travailler, à pouvoir donner, on va dire, un certain nombre de pistes déjà. Mais ce qui est sûr, c'est que le calendrier électoral va quand même être connu sous peu. Mais on ne sait pas quand. Ce n'est pas une affaire de matériel qui va vous empêcher d'avoir un calendrier. On ne sait pas encore quand et je crois qu'il nous reviendra de pouvoir nous rapprocher de l'institution pour pouvoir poser la question et qu'on ait une idée fixe de à quel moment peut-être sera organisé les élections. Je n'ai aucune idée pour l'instant de comment ça va se dérouler les échéances électorales en 2023. Mais par principe, ayant vu ce qui se passe souvent ailleurs, ce qui se passe, c'est que très souvent, on organise tout le même jour. On organise tout le même jour avec évidemment un certain nombre de différences par rapport à quand on organise, on organise par exemple uniquement l'élection présidentielle. Certainement que dans chaque bureau de vote, il y aura trois urnes pour la présidentielle, les législatives et les locales. Mais il y a aussi ceux qui y croient, fermes, durs, forts, qui pensent que en l'état actuel et avec le personnel qu'on connaît souvent, qui est très souvent débordé par ces questions, parce que ce sera quand même un long processus de dépouvant, parce que si vous avez trois urnes, il faut que le scrutin finisse quand même assez tôt. Pour des zones où très souvent, on a des problèmes par exemple d'éclairage, peut-être qu'on va sur soi le comptage des voix et attendre le lendemain pour pouvoir le faire. Donc il faut qu'il y ait une organisation qui soit cohérente, qui permette à ce qu'au bout, on soit amené à avoir une élection apaisée. D'ailleurs, c'est tout le sens de la rencontre qu'il y a eu entre les acteurs politiques. Maintenant, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur a lancé les opérations de révision de la liste électorale. Ces opérations vont commencer normalement demain, selon l'annonce du ministère de l'Intérieur, notamment le ministre Lambert Noël Mata, qui a confié à la presse que les opérations devraient commencer dès le 9 mai. Donc à partir de demain, les Gabonais, dans leur grande majorité, devraient massivement prendre d'assaut les centres retenus, aussi bien dans les six conceptions administratives, donc préfectorales, gouvernorales, si vous voulez, ou encore dans les municipalités ou les districts, ce qu'on appelle le six sous-préfectures. Donc à ce moment-là, il faudrait que vous ayez un certain nombre de documents. Et d'abord, qui est concerné, parce qu'il faut revenir là-dessus, qui est concerné par la question de la révision de la liste électorale ? Premièrement, ce sont ceux qu'on appelle les primo-électeurs. Primo-électeurs, ça signifie celui soit qui vient d'avoir l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans, et qui veut s'inscrire sur la liste électorale. Ou celui qui n'a jamais, de toute sa vie d'homme, qu'il ait 70 ans, 80 ans, 40 ans, 30 ans, 18 ans, 19 ans, et qui n'a jamais fait valoir son droit de vote, est considéré comme primo-électeur. Et toutes ces personnes ont l'obligation, du moins ont le devoir, ou devraient avoir le devoir, d'aller se faire enrôler, aller se faire enrôler auprès des points qui ont été définis, des agents du ministère de l'Intérieur qui ont été mobilisés, pour pouvoir être enregistrés en tant qu'électeurs. Ensuite, il y a les personnes qui désirent changer de domiciliation électorale. Comme nous l'avions dit ici, vendredi, pour eux, ce n'est plus une question d'aller partout, du moins faire un voyage, parfois, qu'on n'avait pas prévu. Vous pouvez désormais le faire dans, peut-être, votre ancien bureau de vote, si vous êtes à Libreville, s'il y a un centre d'enrôlement dans votre centre de vote, vous pouvez aller, par exemple, parfois, on prend et on réquisitionne un établissement comme Martine Oulabou pour ce type d'opération, vous pouvez aller à Martine Oulabou et vous faire enregistrer en indiquant le siège où vous voulez désormais faire valoir votre droit de vote. Par exemple, vous êtes à Libreville, vous voulez vous inscrire à Mebanendama, vous devez pouvoir aller parce que les agents enrôleurs du ministère l'interrogeront avec eux des documents qui leur permettent de pouvoir identifier précisément le bureau de vote le plus proche de chez vous. Donc, il s'agira pour vous, par exemple, de dire, je m'inscris au cinquième siège du département du Voleux, au village Mebanendama, le bureau de vote, à l'époque, on l'appelait EVA, on ne sait pas si ça va être maintenu, donc EVA, le centre d'EVA, et au centre d'EVA, bon, l'agent doit pouvoir vous enregistrer et à la suite, on vous remet le titre de, sinon le récépissé d'enregistrement. Ensuite, il y a la troisième catégorie. Elle, elle concerne les radiations, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont décédés ou qui ont perdu leur droit de vote parce qu'ils ont été emprisonnés. Donc, un emprisonnement équivaut à un jugement. Donc, si on a été jugé coupable et emprisonné, vous devez être radié normalement de la liste électorale. Donc, il faut, premièrement, que si c'est un cas de décès, on ait ce qu'on appelle l'acte de décès. Merci, j'y arrive. L'acte de décès, voilà. Il faut avoir l'acte de décès, vous présentez l'acte de décès. Ensuite, il faut être accompagné d'une autre personne parce qu'il faut au moins deux personnes, comme le disait Noël Lambert, Noël Mata, pour éviter la délation. Je viens simplement dire, bon, tel est mort. Parfois, peut-être, je n'ai pas de document. Ou si j'ai un document, qu'est-ce qu'il nous dit qui peut être vrai ? Il faut aussi être un faux. Donc, il faut au moins deux personnes qui vont faire la déclaration de décès d'un individu pour qu'il soit radié de la liste électorale. Ensuite, pour le cas de celui qui a été condamné, c'est la même chose. Il faut deux personnes qui vont attester de l'emprisonnement de cet individu, donc de la perte des droits civiques. Donc, à ce moment, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, en termes de documents, il n'y a pas la carte d'identité. On va y arriver. Premièrement, vous pouvez avoir vos cadres d'identité nationale ou un récépissé. D'ailleurs, il faut rappeler que les cadres d'identité en circulation, en ce moment, ont cours jusqu'au mois de décembre 2023 parce qu'il y a eu un décret qui a été pris lors d'un conseil des ministres récent et qui a prorogé la date de validité des pièces d'identité et des récépissés sous-jacents. Ensuite, vous avez l'acte de naissance légalisé ou le jugement supplétif ou encore votre passeport biométrique. Donc, voilà les documents qui peuvent être émis lorsque vous allez vous faire un relais pour obtenir la carte des lecteurs, si je peux dire ça comme ça, ou faire un relais sur la liste électorale. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à la carte d'identité, c'est qu'il y a un processus actuellement de ce qu'on a entendu, de ce qui nous a été dit. Il y a un processus... Par le ministre lui-même. Par le ministre lui-même. Il y a un processus qui est enclenché en ce moment au niveau de la DGDI pour pouvoir sacrifier à la délivrance des cartes d'identité. Mais ce n'est pas encore opérationnel pour le moment. seulement, cela ne devrait pas freiner les gens pour pouvoir aller se faire enrôler sur les listes électorales. Donc, voilà un tout petit peu tout ce qui a été présenté au-delà de la fiabilité aujourd'hui qui est celle de la liste électorale parce que biométrique, vous savez qu'il y a eu le programme IBOGA, Immatriculation biométrique du Gabon qui, aujourd'hui, fait qu'on a quand même une base depuis 2013, une base de 2D en ce qui concerne le fichier électoral qui ressort plus de 60 000 personnes enrôlées déjà sur la liste. Il faudra juste toiletter pour se décéder et peut-être ajouter. Alors, cette opération, le ministère de l'Intérieur entend pouvoir faire enregistrer les premiers électeurs qui sont, selon les estimations, autour de 80 000 personnes. Bon, on verra ce qu'il en sera à la fin de la procédure. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à ce que tous les, on va dire, toutes les populations qui ne se sont jamais faites enregistrer sur la liste électorale, eh bien qu'elles le fassent. Et surtout qu'aujourd'hui, elles auront la possibilité d'élire en même temps le chef de l'État, leurs députés, leurs conseillers municipaux, leurs conseillers départementaux. Et cela va leur permettre d'avoir un choix probant qui soit de nature à pouvoir, peut-être, arriver pour l'opposition à l'alternance qu'ils souhaitent aujourd'hui, pour la majorité, peut-être se conforter. Mais l'ambition des uns et des autres, je vois, il y a une grande campagne de mobilisation autour de la question de l'enrollement sur la liste électorale, c'est dire combien de fois, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, les uns et les autres sont conscients aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que toutes les populations participent aux différents scrutins qui vont être organisés pour permettre à ce qu'on sorte de là, peut-être avec une Assemblée nationale qui ne soit plus monocolore, comme on le dit souvent, mais qui soit de nature à pouvoir réellement représenter les ambitions des uns et des autres, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. On s'inscrit où ? C'est ce que je disais tout à l'heure, on s'inscrit dans les préfectures, dans les mairies, dans les gouverneurs, dans les gouverneurs, la mairie centrale et d'arrondissement, ou dans les mairies d'arrondissement, préfectures et sous-préfectures. Voilà. Si vous êtes à l'étranger, mission diplomatique, post-consulaire. J'ai l'occasion. Voilà. Bon, cela a une autre actualité politique, on va du côté de Yem. Oui. C'est chaud là-bas. L'argent public. Oui, c'est chaud, c'est chaud là-bas. Pourquoi tu fais comme si c'était ton problème ? Non, ce n'est pas mon problème personnel, je savais qu'on ne pouvait pas passer outre. Ah non, ça a marqué les réseaux sociaux sur le week-end. Oui, c'était la grande actualité même de... Surtout la prestation de... Elle s'appelle comment ? Christelle Bituga. Oui. C'est sur tous les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Oui, effectivement, c'était l'une des grandes actualités du week-end, notamment avec l'annonce de l'éviction du maire de la commune d'Oyem, sinon la destitution du maire de la commune d'Oyem, qui est en Abbé Solomengue. Un pédégiste. Un pédégiste. Tranchefuge, bon, il s'est présenté d'ailleurs sur la liste de PDG, bon, on ne peut pas dire Tranchefuge, parce que c'est vrai, on le connaissait comme militant, on va dire, membre de la GEV, mais il n'a pas adhéré à Hervé ou au SDG. Donc, il était là pour le compte du Parti démocratique gabonais. Alors, il faut savoir que cette situation augure quand même de ce qu'il y a comme environnement politique aujourd'hui dans la province d'Oyentem, notamment, on le dira de triste mémoire, mais notamment à la suite du décès de François Ngonobon, parce qu'aujourd'hui, la province d'Oyentem se retrouve dans une querelle de leadership qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs clochers maintenant dans le PDG qui font qu'à un moment donné, il y a le refus d'un certain type de leadership, peut-être que certains trouvent ancien ou en déphasage avec l'environnement politique de la localité, ou que d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, ce n'est pas donner des gages de reconnaissance de ceux qui sont restés fidèles au parti, mais ce qui est sûr, c'est que Christian Abbé Solumenga a fait l'objet d'une, on va dire, d'un audit, d'un audit de la Navea, qui est l'agence nationale chargée des questions d'audit en termes de gestion financière, et qui a révélé, de ce qui a été dit, et ce qu'on a entendu, des, on va dire, des détournements, des détournements à hauteur de 210 millions de francs CFA. Bon, premièrement, c'est un fait. C'est la Navea. C'est avéré. C'est la Navea. On ne peut pas contester le résultat. Après, c'est l'individu lui-même qui peut contester ce qui a été produit par la Navea comme preuve ou comme allégation de détournement. Ensuite, il y a l'environnement qui est politique local. Un certain nombre d'élus, d'ailleurs, avant l'organisation de cette rencontre municipale, avaient déjà eu à faire des communications sur les réseaux pour pouvoir dénoncer la gestion ô combien peu orthodoxe, opaques, opaques de Christian Abbé-Solmengue, qui, il faut le savoir, depuis qu'il était là, depuis qu'il a occupé le fauteuil de maire d'Oyem, a essuyé quand même un certain nombre de griefs à son encontre. On se rappelle encore, il y a quelques temps, on disait qu'il n'était pas très, très engagé dans ce qui concerne les manifestations du parti. En plus, on lui reprochait de ne pas être très présent dans la ville d'Oyem, c'était deux jours à Oyem, un mois hors d'Oyem. Donc, à un moment donné, ça aussi, ça créait un environnement pas très, très intéressant autour de sa personne. Mais il y a aussi que, quand on fouille un tout petit peu le nouveau contexte politique à Oyem et dans le département du Oeul, à la suite de la mort d'Ngongo, on a laissé un vide, une querelle de leadership et qui va trouver quand même quelques explications avec le retour en politique du moins dans les instances de direction du pays d'un hiérarche de la province, notamment René Demézor, pour ne pas le citer, qui fait qu'aujourd'hui, on reprocherait, Oyem souffre d'une situation, qui fait qu'aujourd'hui, on reprocherait à ces derniers de venir marcher sur des plates-bandes de X ou Y à Oyem. Parce que c'est un nombre de responsables... de l'ingérence. On a envie de dire, en ce qui concerne l'organisation, aussi bien du PDG que de la politique, à Oyem et même voie dans toute la province. Donc quand tu es débitant, tu ne peux pas te mêler de la politique d'Oyem ? Assurément, c'est ce qui transparaît dans les discours... Ça, c'est le sous-développement. Ça, c'est le discours... Encore de ceux qu'on n'avance pas. Je crois peut-être, mais c'est ce qui transparaît dans les discours des uns et des autres, c'est qu'un des mesos a fini par prendre sous son aile un certain nombre de responsables administratifs et politiques du département du Oeul et qui voudrait se positionner en alter ego de ceux qui étaient déjà là ou de ceux qui étaient déjà là. Donc à ce moment-là, il y a comme un blocage au niveau des hiérarches politiques à Oyem par rapport à l'équation des mesos. Parce que ce que j'ai entendu et que j'ai eu à avoir des retours, des discussions avec d'autres observateurs de la vie politique aussi bien nationale que provinciale, il semblerait que tout est parti, du moins la situation qui est celle de Christian Abbé Solomengue aujourd'hui, c'est que tout s'est renforcé avec la tournée qu'une des mesos a organisée récemment dans la province du Olympe, et qui a vu un certain nombre de personnes que d'aucuns pensaient déjà être dans une posture d'opposition à l'establishment actuel et qui finalement ont donné des gages d'une adhésion à sa vision de comment pourrait être gérée politiquement la province aujourd'hui. Je vais parler par exemple de De Fibibang qui est responsable par exemple du PGO, le projet Grand Oyem, qu'on a vu à ses côtés pendant cette tournée. Je peux parler de Christian Abbé Solomengue lui-même qui était aussi présent. Bon, est-ce qu'on lui reproche le fait d'avoir été présent où on lui reconnaît réellement des sympathies ou qu'il a été vraiment adoubé par René Demézo ? Là, tu fais de l'amalgame. Je ne fais pas de l'amalgame. Parce qu'on a déjà reconnu le détournement. Donc, tout ce qui arrive d'elle... Mais après, la manière avec laquelle le conseil s'y est pris pour pouvoir le destituer pose quand même problème. Parce que si tu regardes, il y a deux vidéos majeures qui ont été mises sur les réseaux. Il y a la vidéo de l'ancienne mairesse d'Oyem, madame Rose Alormengara. Et vous avez aussi celle de Christiane Bitoua. Si vous regardez les deux, les versions sont différentes. C'est-à-dire que Christiane Bitoua est dans une logique de défense de la position, du moins de la méthode. elle met en amal la méthode qui a été choisie pour pouvoir destituer Christiane Abbé Solomengara, alors que Rose Alormengara met en avant l'idée que ce dernier brillait déjà par une attitude désinvolte ou encore par l'irrespect à l'endroit du conseil. Et que le conseil, ne supportant plus son attitude, a décidé de le destituer. Mais comment vous pouvez comprendre que votre premier maire adjoint, un conseiller municipal de la trempe de Rose Alormengara ou encore un élu national, notamment le député du premier arrondissement de la commune d'Oyem, se soit mis ensemble pour décider de l'éviction du maire central de la ville d'Oyem ? C'est que derrière, il y a quand même un environnement politique aussi qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'il n'y a pas eu de vote ? Bon, ce qui est là déjà... C'est un vote, non ? Ce qui est là, il y a eu une procédure. La procédure, ce n'était pas un vote. C'était une motion de défiance. Et la motion de défiance a récolté 22 signatures sur 27 requises. Alors, parce qu'ils sont à peu près 35 élus et pour la destitution, on dit qu'il faut avoir au minimum 27, donc trois quarts ou un tiers, non, deux tiers des élus pour pouvoir poser une motion de défiance. Et ce n'est pas au conseil municipal de mettre un maire en fonction. C'est une décision administrative auquel cas, elle devrait être prise au niveau du conseil des ministres, donc pas décret. Non. Si tu te rappelles encore, il y a une année, le gouvernement avait décidé en conseil des ministres de mettre un terme au mandat des élus locaux et avait décidé de mettre en place des délégations municipales. Si tu te rappelles encore, je crois, je n'ai plus le bon mémoire, au début des années 2000, quand même. Donc, ça sous-entend qu'on est là dans un environnement où le maire central de Libre-Vie convient dans le délégage. C'était la même procédure. C'était le conseil municipal qui a décidé de sa destitution. Sauf que le conseil municipal s'est réuni en plénière. Non, le dernier, il a démissionné. C'est différent. Il a démissionné. C'est différent même. On peut avoir la défiance. Il y a eu une démission et c'est différent. Par contre, Léon Zoué, il a été poursuivi au pénal. Donc, il devait partir. D'ailleurs, il y a la même procédure qui est aujourd'hui. Entre griffes, serait à l'encontre aussi de Mme Ntoutoum qui est maire actuelle. On dit qu'il y a une procédure qui a été également engagée là-bas par la Navea pour pouvoir juger de la gestion du budget de la municipalité. Mais si la Navea confirme qu'il y a eu des tournements dans la ville d'Oyen par l'édile de la ville, ça veut donc dire qu'il y aura une procédure au pénal ? Mais il y aura certainement une procédure au pénal. Il y aura certainement des poursuites. C'est tout le sens de ce qu'il va se dire. Sauf que quand on regarde bien, le discours que tient Mme Bitoua fausse quand même le débat un peu. Parce que elle ne peut pas demander à ceux que... C'est vrai que la destitution du maire d'Oyen semble inopportune pour certains parce que on est à deux mois des élections, on va dire ça comme ça, à deux mois des élections générales et qu'on pouvait supporter d'aller jusqu'à la fin du mandat et que ces derniers ne reviennent pas. Mais on est face à une situation comme tu ne fais que le répéter de révélation de détournement. Qui dit détournement dit abus de biens publics ou de biens sociaux. Je ne sais pas comment on va qualifier ça. Et à ce moment-là, le PDG ne peut pas protéger quelqu'un qui est déjà reconnu par une instance comme la Navea, comme quelqu'un qui a eu à détourner des fonds publics. Sinon, le PDG se porte du moins est désormais complice de l'individu. Donc, à ce moment-là, on va dire la situation va être dans une posture où, finalement, on ne va plus comprendre entre le PDG et le discours qui est donné par le chef de l'État qui met un accent à combattre efficacement la corruption ou encore les détournements, il y a problème. Donc, à ce moment-là, il y a que le PDG ne pourra pas défendre le maire actuel et merci encore, il y a un élu municipal de Libreville qui vient de me dire que la loi ne permet pas au conseil municipal de destituer un maire. Voilà. Tout ce qui a été fait au IEM est illégal, donc nul. Je vais citer son nom, c'est Jean-Gaspard Toutoumailly. Donc, effectivement, comme je le disais, c'est une décision administrative. Mais non, après... Je vais bien chercher. Il est conseiller municipal de toutes les façons. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui... Pardon, conseiller municipal à la cana. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Christian Abessolmengue est sûr des braises tout simplement parce que aujourd'hui, comme je l'avais dit dans une précédente chronique, le leadership politique de Ndemezo crée des remous dans toutes les localités dans le Wollintem. Parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui sont déjà là, qui avaient déjà un esprit qui sont les meneurs et que finalement, lui, en arrivant, il brouille toutes les cartes. En brouillant les cartes, ça crée une situation conflictuelle. Mais ce n'est pas de sa faute s'il est fort. Est-ce qu'il est fort ? Je ne sais pas. Mais certainement, on est dans une posture où on va y avoir... Parce qu'Oyem est connu pour cette situation. On se rappelle encore dans les années 90, la grande opposition qu'il y a eu entre François Ngonen et Fabien Wonesono, qui a fini d'écraser Oyem au point où le PDG a perdu, a fait 20 ans sans occuper le poste de maire d'Oyem parce que ces rivalités existaient et elles étaient fortes. Et à ce moment-là, les nouvelles situations qui sont en train de naître dans la commune d'Oyem ne pourront pas être nécessairement favorables au PDG. Peut-être que tous visent à faire élire le chef de l'État, mais ils oublient qu'il y a l'aspect législatif et local qui est là. Et là, le PDG, on verra s'il pourra supporter tous ces remous et qu'il sera en mesure réellement d'être toujours dans la logique de la cohésion du rassemblement de l'unité. Merci Mosley qui a dépassé le temps. Vraiment, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des choses avec les gens comme ça. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban IFM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.